bonjour à toutes et à tous c'est izoka aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro série on va regarder ensemble une partie de la finale la première partie de la finale de la onzième haidu japanese haidu chuo hospital cup qui va opposer du coup la détentrice de ce titre qui est une hausse ami 5e dan professionnel elle sera blanc et muka ishiaki sixième dan professionnel qui sera noir dans cette partie et challengeuse donc la partie vous allez voir elle va être il va avoir un déroulement assez intéressant et je vais essayer de mettre le point sur quelques moments assez pertinents des réflexions qui vont être assez intéressante qui peuvent peut-être vous aider dans vos propres parties avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee n'hésitez pas à checker le lien dans la description il ya des contreparties super intéressantes et il y en a beaucoup donc n'hésitez pas à checker ça dans le lien de la description et n'hésitez pas non plus à aller regarder le lien maintenant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à bruxelles maintenant passons directement à la partie et noir vient faire un hoshi hoshi et blanc hoshi komoku alors noir approche directement en c6 donc encore une fois c'est ça fait un petit moment qu'on voit que souvent on approche un hoshi plutôt qu'un komoku donc c'est assez intéressant comme comme raisonnement parce que souvent le komoku je rappelle ça faisait un shimari en deux coups donc l'empêcher ce qu'on fait depuis la nuit des temps en réalité c'était une priorité souvent et ici noir ne le fait pas et du coup blanc en profite pour valider son shimari alors évidemment c'est tout à fait jouable dans la partie du coup noir pince le hoshi puisque blanc n'a pas répondu et on a un deux contre un on sait que on connaît plus de variations par rapport à cette double double à cette pince du hoshi donc du coup blanc coup de contact sur la tête d'une des deux pierres et souvent souvent mais c'est pas forcément le cas tout le temps on va taper sur la tête de la pierre la plus faible alors évidemment ici dans tous les cas noir va s'installer à gauche noir va s'installer sur le bord bas et blanc va très souvent récupérer et garder le coin mais il ya des autres variations possibles tout dépend de la situation globale du plateau en général ici on va surtout souvent garder le coin parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'autre sur le plateau qui a déjà été joué donc dans la partie noir année blanc recule on saute cette variation vous l'avez déjà vu plein de fois il ya plein de variations ici possible on peut aussi très bien jouer d2 qui existe on peut très bien jouer f4 qui existe blanc vient connecter et noir s'étend pour une base de vie tout simplement blanc vient d'abord jouer le coup de contact ici qui amène la suite qui est celui là mais blanc ici va faire un échange qui va être assez intéressant et c'est une des premières réflexions qui est intéressante dans cette partie que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir c'est jouer un coup qui va donner envie à l'adversaire de jouer un coup et qui va nous permettre ensuite de jouer un coup qu'on voulait jouer avant donc au lieu de par exemple jouer directement celui là blanc va d'abord jouer le coup qui est là évidemment une des suites possibles de noir c'est sortir et par ce coup là non blanc va en profiter pour jouer le coup ici en bas et j'aime bien ce genre de raisonnement parce que on essaye de trouver un moyen de forcer l'adversaire à nous donner ce qu'on a envie vous voyez ce que je veux dire donc c'est assez intéressant comme comme raisonnement et il faut la beauté de la chose c'est d'arriver à le faire parce que c'est pas facile de trouver les coups qui vont donner envie à l'adversaire de jouer ce qu'on va vouloir après donc bon vous l'aurez compris noir ici doit s'occuper de son groupe à gauche donc elle vient jouer un coup en c8 non blanc descend pour faire des points et pour réduire la base de vie noir co-soumis pour sortir ses pierres et blanc maintenant qui est déjà renforcé en bas va pouvoir continuer à attaquer le groupe de noir donc elle vient jouer f10 qui continue de grossir une super belle zone très très belle zone on a une extension on a un shimari extension de shimari qui va jusqu'à même la la sixième ligne du bord gauche donc ça commence à faire une belle boîte et si on obtient quelque chose sur le bord haut ça peut commencer à devenir bien trop grand pour noir il va falloir peut-être faire une action offensive invasive très violente donc dans la partie c'est à noir de jouer mais il ya aussi la question est ce que le groupe de noir à gauche est vivant est ce qu'il n'y a pas moyen de profiter du fait que là par exemple le groupe de blanc là il n'est pas forcément totalement vivant il faut le savoir donc il peut être encore réduit en termes de base de vie ce genre de choses donc il y a peut-être moyen de faire des choses dans la partie noir tourne en tournant c'est un moyen de gros c'est un énorme coup en réalité ça permet de faire énormément de points sur ce bord bas en plus du bord haut du bord bas vers le centre ça permet aussi d'avoir un allié plus proche du groupe à gauche de noir blanc répond tout simplement par la connexion et noir vient jouer e3 un coup qui vient poser une question de coupe si noir venait jouer par exemple imaginons blanc joueur et noir vient faire ce coup là on voit bien que blanc ne peut pas faire ça sinon on se fait couper on est obligé de re de connecter et tout à coup il ya l'atari qui se trouve ici alors là j'ai joué cet échange là évidemment donc j'ai été devin puisque ça me permet de connecter mais on imagine n'importe quel autre coup ça pourrait pu être problématique par exemple ce coup là on est dans la situation ici où peut-être qu'on a envie de sauver ça sauf que on va peut-être pas pouvoir le sauver puisque il ya cet échange là qui va arriver donc là évidemment des chichos à lire ce genre de choses mais l'idée c'est que quand noir vient capturer cette pierre noir est déjà vivant donc c'est ça le but donc dans la partie blanc vient connecté de cette manière ça veut dire que si ça se passe comme ça on est connecté par un noeud de bambou et si noir monte ici on est connecté et dans tous les cas noir ne peut pas séparer les pierres donc voyez j'ai l'impression que blanc par cette action ici a induit ce coup là qui lui a donné ce coup là qui sert à quoi à attaquer ce groupe ici à gauche c'est le coup qu'on aurait bien voulu qu'on a envie de jouer en tout cas pour abîmer la forme de noir et pour se renforcer par la même occasion et j'ai l'impression que c'est encore une encore une fois une sorte de leading attaque un leading move je sais pas comment on peut appeler ça mais qu'on veut on va jouer ça en sachant ce que l'est ce que l'adversaire envie de jouer quoi donc l'adversaire donc noir ici vient jouer pour sa base de vie connexion et blanc en profite pour se renforcer vers l'extérieur réduisant un peu ce bord bas effectivement pas assez puisqu'on voit quand même que noir va quand même développer beaucoup mais c'est encore assez ouvert et il y a probablement moyen d'envahir la zone en pour l'instant sans vraiment trop de risques dans la partie du coup pourquoi blanc fait ça parce que ça lui permet aussi d'avoir un oeil de ce côté là en plus d'un éventuel oeil sur ce coin donc c'est assez important si on veut surtout continuer à maintenir une attaque sur le groupe à gauche aussi donc dans la partie noir fait année s'occupe tout de suite de sa base de vie le groupe de noir là a l'air bien bien vivant ça a l'air très compliqué donc effectivement si on veut garder les points de coin et un oeil on va devoir jouer à deux sauf que vous le voyez ici blanc tourne ici pour réduire ce qui se passe en bas elle pousse une fois et puis elle vient faire san san en r3 et elle dit tiens tiens et bien je vais prendre les points de là parce que si je te laisse faire tout ça ça a l'air quand même d'être assez gros t'as quand même beaucoup de points donc je préfère prendre des points et te retirer tes points et ici je trouve que noir va faire un un échange assez intéressant et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi vous aider c'est le fait que oui on sait que le haut le bord haut gauche c'est très important pour blanc mais on sait aussi que le coup le bord bas est quasi fermé c'est à dire que blanc ne peut plus vraiment envahir ce bord bas alors oui on pourrait faire ceci et sauter et après se dire tiens je vais aller jouer un coup sur le bord haut sur le coin haut gauche faire un coup qui va empêcher mon adversaire d'avoir une belle zone on pourrait jouer ce bord haut maintenant mais ici elle se dit tiens vu que mon bord bas est quasi fermé est ce que ce serait pas idéal de pouvoir jouer le double année maintenant puisque en général quand il se passe cet échange là il y a toujours un peu d'adji rappelez vous quand l'adversaire vient jouer quelque chose comme ça l'adversaire peut limite s'installer mais là c'est quand même très très enfermé y a-t-il vraiment moyen de faire quelque chose est-ce vraiment hyper intéressant pour blanc de faire ça tout de suite sachant que j'ai joué juste des coups simples mais on peut imaginer un coup de contact en levant des possibilités puis après séparation c'est pas clair c'est pas clair du tout que blanc puisse vraiment faire quelque chose là dedans et je trouve ce raisonnement assez intéressant c'est vu que ma zone est déjà fermée au lieu de te donner le coin je récupère mon coin je fais un mur et en plus tu pourras pas vraiment faire d'action sur ce bord bas de manière facile c'est à dire que d'habitude c'est facile et le développement vis-à-vis du coin en bas à droite est difficile de s'étendre mais là noir est déjà étendu donc pourquoi pas moi je trouve ça assez intéressant comme raisonnement évidemment ça donne un peu nuki à blanc c'est joseki un localement mais c'est blanc qui a la main et on sait que le hoshi il est tout seul et donc blanc évidemment ne va pas vers cette séquence là mais il va jouer tout simplement le coup en haut 17 c'est la plus grande direction possible le bord haut est le plus gigantesque et en plus le plus ambitieux pour blanc le bord droit n'est pas du tout intéressant pour blanc si on compare avec le bord haut le bord haut il ya vraiment un potentiel de points colossal à se faire en plus d'éventuellement attaquer le hoshi ce genre de choses donc noir ici décide de dire bah en fait non je peux pas te laisser faire donc je vais venir jouer un coup en j17 quoi qu'il arrive j'ai une extension de base de 2 j'ai une extension de 2 quoi qu'il arrive donc j'ai une base de vie et du coup blanc s'étend elle réduit la base de vie elle oblige noir à s'étendre et ensuite elle vient pincer la pierre en q16 donc les pierres en haut ont déjà une extension de 2 ça veut dire qu'elle a peut-être un avantage puisqu'on sait qu'en général il faut faire une extension de 2 on l'a vu en bas à gauche noir a fait une extension de 2 et blanc avait la possibilité de jouer donc noir a un coup de moins dans cette situation j'ai l'impression donc elle fait coup de contact et puis blanc vient maintenant jouer r15 noir descend parce que effectivement dans la séquence en bas à gauche on a vu que c'était comme ça comme ça et comme ça et on voit que blanc là en général devait s'étendre dans l17 ce qui fait que blanc là par exemple a l'occasion de dire tiens maintenant je peux développer le bord droit ou je peux être la première et attaquer ton ton groupe en haut ou peut-être t'enfermer t'obliger à faire deux yeux sur ton le groupe qui est juste en haut en me renforçant sachant qu'il ya la coupe en q15 éventuellement quand il ya plus de coupe quand il ya plus de problème en r13 donc ce coup d'avance peut être assez intéressant et dans la partie elle ne va pas faire cet échange là elle va faire le coup en r15 qui est un coup tout à fait jouable c'est très agréable de jouer ce coup là puisqu'il protège la coupe maintenant on peut capturer les deux pierres de cette manière on voit bien que blanc a trois libertés noir n'en a que deux donc là même blanc pourrait jouer ailleurs éventuellement mais ne pourrait pas couper parce que q15 c'est s'enlever une liberté donc dans la partie après cet échange là blanc va tout simplement dire bah écoute je vais jouer p18 j'augmente ma base de vie et je réduis les points que tu fais dans ton coin donc ça réduit même la base de vie éventuelle des pierres de noir donc c'est assez désagréable et c'est jusqu'à présent je trouve que blanc fait des actions qui qui sont assez agréables en termes de follow up comme on dit de suite de coups et j'aime beaucoup l'échange en bas à droite de noir en tout cas dans l'idée mais j'avoue que actuellement je préfère un peu blanc j'aime bien la dynamique que blanc a et l'attaque j'aime bien le côté un petit peu contrôle de blanc dans cette partie en tout cas et noir d'ici saute réduit le bord droit augmente le bord bas donc enlève vraiment toute possibilité d'envahir à mon avis et du coup maintenant blanc monte noir protège sa coupe en même temps pose une petite question de contact au groupe en haut blanc fait warikomi donc joue entre les toby pour menacer de couper en q15 évidemment noir peut faire atari connexion mais on voit que noir devra revenir ajouter un coup et on n'a pas envie d'être un pâté comme celui ci donc blanc noir ici va tout simplement connecter connecter c'est dire attention tu as une coupe en r13 je peux capturer tes deux pierres ou en tout cas couper et séparer tes quatre pierres qui se trouvent ici donc blanc protège et noir maintenant recule par un obi elle fait pas atari elle n'a pas envie de ce coup là en fait c'est un coup assez désagréable c'est un coup qui ne qui s'enlève des libertés entre guillemets c'est un pâté ça ça amène la suite en haut 13 plus facilement aussi donc c'est beaucoup plus agréable dans la partie blanc coup de contact alors évidemment quand vous voulez stopper votre adversaire le coup de contact est rarement une solution je vous le dis tout de suite mais ici dans ce cas ci et ben ça fonctionne c'est à dire que si noir descend blanc descend si noir descend blanc descend on voit que ça a bloqué si noir année blanc va couper tout simplement l'idée étant si noir fait cet échange là on a une connexion et on voit que ça a finalement bloqué puisque blanc a fait ce qu'elle voulait faire et dans l'autre cas où noir viendrait dire mais en fait je vais pas me laisser faire je vais aller dans ta zone le problème c'est aussi que si on voulait faire des points sur le bord bas ben c'est peut-être pas l'occasion de faire ça parce que tout à coup on voit bien que premièrement il y a plusieurs combats on voit que blanc peut encore tourner et se battre pour avoir plus et en même temps attaquer les deux pierres et en même temps menacer de rentrer sur ce bord bas et d'enlever des libertés et d'utiliser r2 il y a plein de choses qui peuvent se passer imaginons juste la connexion par exemple imaginons juste ça il se passe ça et ça on va pas utiliser ça tout de suite mais ça veut dire que si on enlève des libertés juste et ben ça pourrait fonctionner ça veut dire que n'importe quel saut noir ne pourra pas pousser coupé parce que si pousser coupé on a le tourné ici qui est chiant et on voit que noir ne peut jamais jouer ça sinon c'est atari donc voyez n'importe quelle liberté en moins pourrait être désagréable et perdre tout le bord bas en termes de points c'est vraiment beaucoup donc sachant que blanc est fort un peu partout donc c'est des échanges que noir n'a peut-être pas envie et dans la partie du coup elle fait pas cet échange là elle va faire le année par de ce côté là encore une fois si on peut faire plus de points c'est quand même mieux blanc fait le année elle désire obliger noir à protéger et après éventuellement venir reculer ou peut-être tenter un double année pour faire encore plus de points à droite en réduisant ce qui se passe en bas et bien ici noir dit ok ça suffit les conneries je fais atari une première fois tu as envie de répondre quand même parce que c'est un ponuki et ensuite elle vient jouer au 13 c'est à dire qu'elle ne rajoute pas p6 elle se donne du volume sur son groupe dans le coin parce que ce coin mine de rien il est est ce qu'il est vivant c'est pas très très clair depuis p18 donc s'en occuper c'est à mon avis une des priorités et ensuite blanc fait année donc blanc fait de plus en plus de points pendant que noir est en train de galérer avec ses groupes et ça c'est très très important parce que ça va être une dynamique qui va durer pendant un certain temps comme vous le voyez blanc a moins de problèmes que noir dans cette partie noir à un groupe en haut à droite à être sûr d'être vivant le groupe en haut à gauche il faut être sûr d'être vivant en bas à gauche a priori c'est vivant et en bas c'est vivant mais les deux groupes en haut il faut s'en occuper quand même et attaquer le groupe en haut de blanc pour vivre pour faire vivre les deux groupes ça peut être une idée donc dans la partie blanc se renforce et si on veut attaquer il faut être fort les amis et ça c'est un c'est un raisonnement qui est vraiment très très important à comprendre je vous l'ai déjà dit dans les pros séries mais si vous voulez attaquer des groupes ben faut pas vous faut pas donner des coups sentés à votre adversaire c'est à dire des coups qui vont construire l'adversaire donc la blanc se renforce elle renforce son groupe qui est le plus faible localement enfin globalement même donc noir se renforce aussi évidemment c'est un coup de contact donc ça a construit un peu l'adversaire mais maintenant blanc va jouer au 7 donc elle s'est renforcée pour être la première à jouer en bas elle voulait cet atari là parce que si noir répond blanc fait atari de ce côté là et on a une connexion et là on a séparé trois pierres et en plus on a un accès peut-être vers le bord bas donc c'est très 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 dangereux déjà il ya cette chose à lire mais surtout le fait que blanc peut faire ça et si noir venait à sortir blanc après peut descendre c'est ça l'idée donc noir maintenant ne répond pas et elle vient jouer q18 elle essaie de profiter du fait que blanc doit répondre en haut pour avoir de la vie dans le coin blanc répond et ensuite noir maintenant répond en bas et elle dit tu peux capturer ma pierre je veux détruire le nombre de points que tu as dans cette zone là c'est assez important tu fais un peu trop de points à droite en fait donc j'ai besoin d'avoir une entrée dans cette zone du coup blanc capture et vous vous rendez bien compte que c'est un moyen pour blanc de rentrer dans ce bord bas beaucoup plus facilement donc noir bloc elle ferme la porte d'entrée à cette zone donc blanc menace de coupe c'est en fait c'est menace un c'est un coup assez embêtant parce que si noir fait n'importe quoi d'autre blanc a le poussé coupé et le poussé coupé c'est quoi c'est capturer les deux pierres qui se trouvent ici et donc avoir une entrée dans ce bord bas et même si c'est comme ça vous voyez bien que noir doit rajouter encore un coup sinon blanc peut pousser coupé c'est très douloureux donc c'est une grosse perte en termes de points c'est assez douloureux donc ici noir n'a pas le choix que de connecter ces pierres c'est vraiment très important surtout si on a envie de faire la totalité des points qui se trouvent en bas donc dans la partie blanc vient jouer L11 et on va arriver dans une scène un moment très important de cette partie il faut déterminer plusieurs choses premièrement est ce que ceci est vivant deuxièmement est ce que ceci est vivant et maintenant troisièmement est ce que ceci est vivant alors oui si noir il va faire tout vivre tout faire vivre pardon effectivement on pourrait avoir on pourrait avoir une partie un peu compliquée parce que ce serait très très serré mais je vous le cache pas il va y avoir un échange dans cette partie et ça va être assez joli dans la partie noir vient jouer ce coup là et blanc pourrait dire tiens j'enferme et si tu fais cet échange là je peux venir dire je coupe quelque chose mais en fait blanc ne va pas jouer ça elle va jouer quelque chose d'autre elle va venir jouer M7 quelque chose qui coupe définitivement les pierres en bas et les pierres du centre le seul allié proche de noir c'est à gauche c'est celle où il y a le chemin ouvert en haut c'est fermé pour l'instant donc noir saute elle va vers cette direction blanc dit ok je vais menacer de couper donc noir dit ok je connecte mes pierres et puis blanc vient séparer les pierres à gauche et au centre donc noir n'a pas d'autre choix que de dire ok tu m'as séparé mais maintenant blanc vient faire ce coup forçant pour connecter toutes ces pierres et ensuite noir n'a pas d'autre choix que d'aller vers le haut parce qu'il y a zéro moyen de connecter à quoi que ce soit d'autre et toutes les pierres de blanc en bas à gauche et à droite sont connectées il n'y a pas moyen de déconnecter ça vous voyez on est là pardon on a le imaginons que ça joue ailleurs on a le poussé ici puis le poussé ici c'est comme ça pas de problème on a le poussé ici c'est comme ça pas de problème on a le poussé ici c'est comme ça pas de problème et le poussé ici comme ça pas de problème donc zéro problème pour noir enfin pour blanc pardon donc il faut que noir sauve ses pierres c'est très important parce que sinon c'est mort là là c'est gagnant pour blanc évidemment s'il y a un meurtre la partie est terminée donc blanc a la main et elle vient jouer K15 encore une fois elle torture son adversaire on adore ça regardez ce groupe là toujours à se poser la question est-ce que c'est vraiment vivant ça a l'air d'être quand même le groupe qui est le plus vivant des trois celui-là c'est le deuxième plus vivant et ça c'est le moins vivant de l'univers donc cette question en K15 je la trouve géniale parce que elle c'est un tellement bon timing elle a vraiment une tellement bonne position parce qu'elle n'a aucun problème actuellement dans la partie noir saute blanc saute vous le voyez très bien là elle enferme le groupe en haut et noir dit ok je vais jouer ce coup de contact j'attends une réponse pour renforcer mon groupe et aller vers mon groupe en haut mais blanc dit je m'en fous je vais tuer ton groupe en haut en fait et tu vas rien pouvoir faire donc dans la partie noir doit faire un choix soit elle s'occupe du groupe en haut et laisse blanc se renforcer tellement qu'après elle jouera un coup comme E10 et elle tuera le groupe au centre noir dit ok je dois faire un choix donc je vais d'abord jouer ça et ensuite je vais jouer par là alors c'est un coup menaçant je vous dis pas pourquoi mais blanc ici dans la partie va venir jouer E18 donc on enlève la base de vie du groupe de noir qui est déjà enfermé donc a priori là les pierres elles vont mourir c'est fini on peut difficilement vivre là-dedans à mon avis dans la partie elle vient quand même utiliser les pierres qui sont mortes pour se renforcer vers le centre on voit maintenant qu'elle a une belle construction noire elle peut très vite connecter même à ce groupe à droite peut-être mais pour le coup là elle a le sente et elle vient faire pourquoi elle vient jouer le pourquoi elle n'a pas répondu en haut elle a dit je sacrifie mes pierres en haut pour tuer tes pierres à gauche et là il y a un échange il y a tout simplement un échange où noir a capturé les pierres et blanc a capturé des pierres et bien sachez que la partie est encore serrée la partie est encore serrée ça veut dire qu'elle était peut-être déjà serrée avant ça depuis que noir avait besoin de détruire les points à droite et au centre pour garder une certaine égalité dans cette partie et dans la partie blanc va venir jouer ce coup en A11 qui donne un prisonnier de plus à noir sauf que plus tard je vous le montre déjà maintenant mais blanc pourrait éventuellement couper et donc envisager d'avoir A13 sente puisque c'est Atari on a besoin de capturer donc elle fait cet échange en A11 pour avoir la descente sente donc dans la partie elle va d'abord jouer ce coup là qui menace de capturer une pierre et de faire pas mal d'intersection en plus donc noir a vraiment besoin de connecter ensuite elle saute et elle fait un blocage elle saute pour bloquer son adversaire ici et fermer la position noir saute également pour dire je vais sauver mes pierres et elle vient jouer elle commence le Yose avec S16 très très gros parce qu'en plus c'est aussi sa base de vie donc c'est vraiment gigantesque blanc ne répond pas elle pousse une première fois en bas et elle répond enfin en S15 parce que la glissade du 5 c'est très très gros et ici maintenant on a un Yose sente pour blanc et goté pour noir donc en termes de Yose c'est vraiment assez gros c'est même le plus gros actuellement j'ai l'impression avec A2 qui est gigantesque aussi dans la partie noir vient jouer T4 et blanc saute en E1 noir bloc enfin noir bloc noir descend en angle vide blanc menace de descendre ici en O4 donc noir bloc et ensuite blanc fait le Hane sente et ensuite Hane ici en N16 qui continue d'augmenter les points que blanc est en train de se faire en haut augmenter sa base de vie ce genre de choses noir pousse une première fois blanc bloc et noir connecte ses pierres parce que il y a quand même quelques points à se faire dans cette zone blanc coupe comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et puis pousse en F1 noir fait cet échange là pour avoir l'Atari en G1 connexion connexion et ensuite blanc bloc et ferme cette zone qui est il y a quand même quelques points à se faire donc dans la partie noir fait Atari on a le pousser ici Atari ici blanc n'a pas le choix si elle veut ne pas être obligée de faire deux yeux si elle fait ça et que noir fait ça elle va devoir probablement assurer la vie elle perd des points par la déconnexion donc je pense que c'est assez important de maintenir toutes les pierres connectées et en plus c'est goté de capturer la pierre en K8 qui ne fait que deux points en plus pour noir la pierre plus l'intersection donc c'est vraiment très très petit de la capturer maintenant donc dans la partie blanc connecte noir fait les quelques points en plus dans le centre blanc Atari ici sauve sa pierre qui dit tiens je peux peut-être couper en J7 donc elle sauve sa pierre et ça fait plus que deux points de sauver la pierre donc pour blanc donc dans la partie noire fait cet échange là pousse ici Atari de ce côté là et on va avancer un peu plus vite la partie est super serrée elle est super serrée mais il y a quelqu'un qui a un petit avantage parce que blanc va venir jouer le coup en J12 ici un très gros coup qui enlève pas mal de points parce que quand noir fait ça blanc pousse une fois si noir fait année on a l'Atari qui se trouve là on a le poussé qui se trouve ici attention si vous faites vous bloquez ici c'est Atari sur les 5 pierres donc vous n'avez pas le choix il faut assurer de ce côté là mais en assurant de ce côté là c'est Atari sur les deux pierres et puis c'est Atari sur la pierre qui se trouve là si vous faites n'importe quoi d'autre donc connexion connexion évidemment mais si vous faites n'importe quoi d'autre blanc peut maintenant jouer le coup en F en G11 et connecter les deux pierres qui se trouvent ici voire plus donc il y a vraiment besoin de faire attention noir doit probablement déconnecter donc elle est en train de connecter ses pierres Sente donc dans la partie noir ne fait pas du tout ça elle va connecter ici tout de suite si blanc avance noir peut maintenant capturer les pierres donc très important blanc doit reculer et maintenant noir peut tout simplement empêcher l'entrée de blanc dans cette zone ce qui fait quelques points en plus blanc vient faire ce coup là qui dit attention un jour je peux faire un snapback donc c'est aussi un très gros coup pour garder des points noir connecte connecte et on fait le Yosei qui se trouve ici dans la partie il se passe maintenant ces petits échanges et c'est la fin parce que ici blanc fait la connexion et quand noir connecte ils ont continué la partie jusqu'au comptage évidemment la partie s'arrêtera à 6 points et demi pour blanc blanc a réussi à faire 6 points et demi alors que la partie était super serrée juste avant elle a fait vraiment elle a fait vraiment les meilleurs Yosei de l'univers pour gagner cette partie bon je pense qu'elle avait déjà un petit avantage les points du centre étaient compliqués à faire de toute façon et elle avait tous les Yosei en fait elle avait tous les Yosei nous y voilà pour cette partie je suis désolé un petit peu pour le bruit si vous l'avez entendu c'est des travaux j'avais pas le choix n'hésitez pas à laisser un commentaire si il y a une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations merci à toutes celles et tous ceux qui ont regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain procédé bye bye